Bienvenue dans ce nouvel épisode, on est encore en Italie, je suis encore en famille avec mes parents et aujourd'hui je voulais m'amuser un peu à vous faire un contenu à propos de comment créer une offre, la partager et la rendre visible dans mes réseaux sociaux alors que j'ai une communauté petite dans mes réseaux sociaux, donc dans mon Instagram par exemple, donc comment est-ce que je m'y prends dans tout ça? Comment est-ce que je peux parler de mes offres et connecter avec les gens alors que j'ai une toute petite communauté sur Instagram? Eh bien, on va commencer. La première chose que je vous invite à faire est de comprendre que bien évidemment vous n'êtes pas encore connus, donc espérez que les gens viennent à vous tout simplement à travers votre contenu, ça ne va pas fonctionner. Ce que je vais dire par là, c'est que l'inbound marketing, qu'est-ce qui est un des mots de la vie normale, ce serait la création de contenu, ça peut prendre beaucoup de temps avant que ça se convertisse en des ventes. Donc, les deux choses que je vous conseille de faire ici, c'est de un, créer une stratégie de visibilité, stratégie de visibilité que vous pouvez créer en payant des publicités Facebook comme je fais à l'heure d'aujourd'hui, mais quand je débutais, je n'avais pas l'argent pour l'investir dans des publicités Facebook. Déjà, j'étais en train de payer mes coachs et merci Dieu que j'ai choisi de payer mes coachs et sûrement par la suite payer les publicités Facebook. Mais j'ai fait quand même des autres stratégies de visibilité qui amenaient les gens dans mes réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas attendu que mes contenus m'attiraient des gens dans mes réseaux sociaux. Je suis allée, moi, avec mes contenus, les chercher. C'est-à-dire, j'ai essayé de créer quelque chose en partenariat et d'autres plans de stratégie de visibilité que vous pouvez mettre en place pour attirer les gens dans mes pages et donc les exposer à mes contenus, les exposer à mes vidéos, les exposer au travail tout simplement que je faisais. Donc, première chose, venez dans la Business School, venez dans mon programme parce que là, je vous aide à créer une stratégie organique, donc non payante dans laquelle on va vraiment augmenter votre visibilité. Un, et deux, créer une stratégie de visibilité qui puisse attirer les gens vers vos pages pour qu'elles puissent vous découvrir et donc être exposées à votre travail. Donc, une fois qu'on est en train de faire ça, d'un côté, on est en train de créer du contenu avec tous les hashtags, les mots-clés, les choses qui peuvent résonner avec les gens et du coup, ils peuvent nous connaître aussi à travers ça. Les Reels, les Reels qui fonctionnent super bien aujourd'hui si on sait vraiment comment les utiliser et de ça. Je vous parle un petit peu dans la Business School, c'est pas vraiment mon domaine d'expertise mais quand même, j'ai commencé à m'informer, à m'informer aussi pour découvrir un peu comment tirer le maximum des Reels. Donc, j'ai des petites choses à vous partager là-dessus. Mais bref, on va utiliser tout ce qu'on peut pour pouvoir augmenter notre visibilité. Mais qu'est-ce qui se passe du coup après ? Qu'est-ce qui se passe quand les gens sont enfin dans nos réseaux sociaux ? Quand les gens sont enfin inscrits ? Quand les gens sont enfin abonnés ? Quand ils sont là, ils mettent des likes. Ne laissez pas que la chose ne termine pas comme ça. C'est-à-dire que c'est ça le moment dans lequel vous pouvez rentrer en contact avec eux. C'est-à-dire que, ok, super, mon contenu plaît, il y a des likes. Donc, les personnes peut-être commentent. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous êtes en train de laisser que la chose termine là, comme ça ? Le marketing, ça c'est une chose que j'explique dans mon école, la business school. C'est un peu comme flirter. C'est un flirt. C'est-à-dire, moi, c'est un acte de séduction. Moi, je te connais. Au début, je te vois. Je dis, ouh, il y a quelque chose dans cette personne. Peut-être au début, ça ne m'attire pas vraiment. Mais puis, petit à petit, plus elle parle, plus je dis, hum, il y a quelque chose d'intéressant. Et puis, on s'approche toujours plus, on échange, on se connaît, on se plaît. Et là, il y a un match énergétique, quelque chose qui fait que, ça y est, on va vers l'engagement. Et ça, c'est la vente. Donc, pour pouvoir récréer ça, les gens doivent vous découvrir. Donc, vous voir. Ah, waouh, c'est qui ? Hum, intéressant. Et là, il doit y avoir une conversation. Il doit y avoir un échange avec les gens. Donc, surtout au début, quand vous avez une communauté petite, n'hésitez surtout pas à connecter avec les gens. Claudia, comment est-ce qu'on fait à connecter avec les gens ? Ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est quelque chose dont je vous parle beaucoup dans mon Académie de la vie. C'est le programme que vous avez un bonus gratuit dans ma business school. Et c'est tout un art de vivre. C'est tout un art d'être en connexion avec ses émotions. Et régulariser son système nerveux, sortir de sa tête, connecter de cœur à cœur avec les gens. Pourquoi tout ça ? Parce que quand je vous dis, allez connecter avec les gens, écrivez-leur, envoyez des messages, connectez avec eux. Là, vous bloquez complètement. Et vous commencez, mais je ne sais pas quoi écrire. Ce n'est pas naturel pour moi de leur parler de mes offres. Quand on commence à parler, j'ai l'impression de les déranger. Certains ne me répondent pas. Quand on me répond, j'ai l'impression d'être intrusive, d'être la vendeuse. Je me sens un imposteur. Je ne veux pas parler de mes offres. Là, vous bloquez. Pourquoi vous bloquez ? Parce que vous faites avoir pour toutes les pensées que vous avez et qui sont créées par votre cerveau. Notamment, ce sont des conditionnements souvent venant de la religion. Donc, je ne dois pas aller parler à quelqu'un de mon offre et lui dire, paye-moi, j'ai quelque chose pour toi qui va vraiment t'aider. Non, ça ne se fait pas parce que moi, je suis dans le service. Et donc, si je suis dans le service, je devrais être comme Jésus. Je devrais aider les gens. Et donc, tout ça, qu'est-ce qu'il fait ? Ça vous bloque. Encore une fois, si vous regardez ce que c'est vraiment en soi, ça, c'est des conditionnements. Notre cerveau est conditionné à être la fille gentille, la fille qui est là au service des autres. Les femmes sont conditionnées à être comme ça. Les régions sont conditionnées à être comme ça. Mais sortez un second de là-dedans. Sortez un second de cette idée et tous ces concepts et toute cette interprétation et cette analyse de notre cerveau conditionné. Et vous le savez très bien, notre cerveau est conditionné. Donc, on a une machine dans notre cerveau qui est tout le temps là en train d'interpréter le monde. Ça, c'est bien, ça, c'est mal, ça, c'est beau, ça, c'est moche. Ça, ça, c'est fait, ça, c'est fait pas. Et donc, à chaque fois qu'on rentre dans ce jugement et dans cette analyse, on verra le monde à travers le filtre du mental, à travers le filtre du cerveau, des pensées. Mais la vérité, c'est que comme je vous enseigne dans mes écoles, on est beaucoup plus que ça. On est beaucoup plus que cette interprétation qui veut tout opinionner, tout analyser. Si vous sortez de ce mécanisme qui voit le monde et veut définir tout, et que vous revenez à quelque chose de plus grand, donc vous êtes tout simplement l'observateur de vos pensées, l'observateur de votre activité psychologique, l'observateur de tout ce blabla, vous vous reconnectez avec ce qu'il y a dans le cœur, où il n'y a plus de finition. Ce qui se passe, c'est que vous revenez à une partie de vous beaucoup plus puissante. Croyez-vous que Jésus était en train de dire, oh mon Dieu, je ne dois pas convertir les gens à la religion ? Ou alors, oh mon Dieu, je ne dois pas parler de Dieu ? Oh mon Dieu, ils vont me prendre pour un imposteur ? Oh mon Dieu, on va me juger, me critiquer, me rejeter. C'est possible, il était un être humain, donc il avait lui aussi un cerveau, un mental. Mais il transcendait ça. Il savait qu'il n'était pas cette narration due à la condition humaine. Il était un bout de conscience sur terre, venu pour réveiller les autres. Il était là pour aider. Et donc, bien sûr qu'il parlait de ses services. Il parlait de comment il pouvait aider. Il continuait à divulguer sa parole. Et alors, ma question est, pourquoi quand vous achetez quelque chose que vous adorez, je ne sais pas, vous achetez un produit pour les cheveux, vous parlez avec votre copine et vous lui dites, « Ah, mais tu ne sais pas, c'était génial, tu dois absolument l'acheter, ça va révolutionner ta vie, vraiment, achète-le. » Donc, vous êtes en train de l'inviter à dépenser de l'argent pour un truc que vous savez, ça va trop lui plaire. Alors, pourquoi quand vous parlez de vos services, vous n'avez pas la même énergie ? Vous ne le faites pas de la même façon ? « Tu sais, j'ai créé quelque chose de génial, ça va t'insommer ta vie, vraiment, viens, je sais que tu vas adorer. » C'est vraiment pour toi. Qu'est-ce qui vous bloque de faire ça ? Quelle est la croyance ? Quelle est la pensée derrière ? Vous le savez, ça va être... Encore une fois, on va me prendre pour ceci, pour cela. Ce n'est pas naturel, je ne sais pas faire, je suis trop, je suis passé. Si vous continuez à écouter tous ces conditionnements-là et ces croyances qui ne sont pas vraies, ce n'est que le résultat de votre mental, qu'est-ce qui va se passer ? Vous privez quelqu'un de votre aide. Ça, ça va se passer. Quelqu'un qui pourrait changer sa vie, il n'a pas l'opportunité de changer la vie seulement parce que vous, vous êtes trop concentré sur votre petit moi. Le moi, 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 les gosses, il s'agit de moi, la lumière est sur moi. Non, il ne s'agit jamais de vous. Il s'agit de ce que Dieu vous a demandé de faire. Dieu ne vous a pas mis sur ce chemin pour rien. Vous êtes une âme qui est là pour aider d'autres âmes communes à travers les clés que vous avez trouvées sur votre chemin. Et si vous ne vous donnez jamais l'opportunité de connecter avec les gens, d'aller leur parler, d'aller avoir un partage, une connexion, même si ça n'aboutit pas en vente, mais rien que ça, ça peut donner des déclics à ces gens-là. Vous privez quelqu'un de la possibilité de transformer sa vie. Alors, vous êtes égoïste. La vérité, c'est que vous êtes égoïste parce qu'il s'agit de votre vous, petit égo, de moi, moi, moi. Alors qu'il ne s'agit pas de vous. C'est Dieu qui vous demande ça. Et si vous vous reconnectez au cœur, vous le savez profondément que ce que je suis en train de dire est vrai. Je suis là parce que je sais que je suis faite pour ça. Je sais que je peux aider. Je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de moi. Parce que pour moi, c'est facile. Pour moi, c'est une évidence. Moi, je l'ai fait. L'autre jour, quelqu'un dans mes réseaux sociaux m'a dit que selon toi, qu'est-ce qui fait que tu as eu les résultats si vite, plus vite que 95% des entrepreneurs ? C'est vrai. Moi, en 4 ans, c'était quand ? C'était en 2021. Donc, c'était en 4 ans, j'ai créé le million. Donc, j'ai eu une entreprise à 6 chiffres très vite, beaucoup de succès. En 2021, j'ai fait le million. Chose que des personnes, dans 10 ans, 20 ans, n'arrivent pas à faire. Qu'est-ce qui fait que moi, je le fais ? Parce que je devais le faire, parce que Dieu voulait que je le fasse, parce que Dieu a mis ça sur mon chemin pour que je puisse apprendre des leçons, trouver des clés et puis les répartager aux autres. Et je ne parle pas seulement des connaissances en marketing, je parle de mon énergie. Je sais que pour moi, c'est hyper facile de passer à l'action, pour moi, c'est hyper facile d'implémenter, pour moi, c'est hyper facile d'intégrer, de voir les leçons que Dieu me met sur le chemin. J'ai un certain niveau de conscience. Donc, toutes ces choses-là, qui pour moi, sont en évidence, pour beaucoup, ne le sont pas. Pas en disant que moi, je suis meilleure, parce que d'autres ont des choses que moi, je n'aurais jamais. Juste pour dire, je suis faite pour ça, et je le sais. Et quand je m'extrais de mon petit mental qui me dit, on va me juger, on va me rejeter, qu'est-ce que vous pensez de moi ? Et que j'utilise les outils que je vous enseigne dans l'école, régularisation de votre système nerveux. Je suis en sécurité. Je peux aller connecter avec cette personne. Rien ne va se passer. S'il me rejette, c'est OK. C'est ses conditionnements, ses filtres. S'il me juge, c'est ses conditionnements, ses filtres, c'est OK. Je suis vivante, je suis en vie. Je ne vais pas mourir pour échouer. Je ne vais pas mourir parce qu'on me dit non. Je ne vais pas mourir parce qu'on me juge, ou on ne me parle plus. Je le fais parce que c'est plus grand que moi. Ça ne concerne pas juste mon petit égo. Donc, quand vous avez une petite communauté, allez parler avec les gens. Et pas seulement sur votre Instagram. Dans le métro, chez le boulanger, dans votre cours de yoga, la salle du sport. Les clients sont partout. Les clients sont vraiment partout. Est-ce que vous êtes en train de vous donner l'opportunité et de connecter avec les gens ? Hier, une de mes clientes du Mastermind, on a rigolé trop parce qu'il m'a dit « Claudia, tu ne vas pas y croire, mais j'ai vendu mon livre grâce à Tinder. » Alors, en parlant avec des gars sur Tinder, on m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » Je leur ai dit « Je viens d'écrire un livre. » Du coup, ils ont voulu savoir c'est quoi le livre. Et du coup, ils l'ont acheté à leur soeur, à leurs ex-copines, à leur... Quoi que ce soit. Waouh ! Incroyable, non ? Les clients sont partout. Du moment dans lequel vous vous donnez la possibilité de juste rentrer en contact avec les gens, communiquer. Et voilà, comme si vous étiez sur Tinder, ça s'est fait de façon très naturelle. Vous n'avez pas besoin d'avoir un pitch. Juste connectez. Vous êtes des âmes qui sont là pour aider d'autres âmes. Laissez que votre énergie ressorte. Pour faire cela, travaillons sur transcender l'ego, transcender votre mental. Travaillons sur notre système nerveux, notre corps, notre énergie féminine et masculine en équilibre et nos actions. Parce que du coup, on doit savoir quelles actions marketing stratégiques mettre en place aussi pour développer notre visibilité, pour créer un contenu qui fonctionne. Mais tout ça, c'est un dernier. L'action, c'est vraiment un dernier. Comme vous voyez, le mental, le corps et l'énergie sont trois piliers hyper importants encore avant les actions marketing. Je vous enseigne tout ça, ces quatre piliers dans ma business school. Le contenu que je viens de vous donner aujourd'hui dans cette vidéo podcast est carrément une des questions qui m'est posée dans ma business school. Donc, les contenus que vous verrez dans mon école sont de ce genre-là. C'est dont je vous parlerai, c'est dont je vous coacherai, je vous parlerai de comment créer une stratégie à six chiffres. Je suis en train de vous montrer comment moi je la fais. Je vous guide à chaque jour, je vous donne des retours sur mes actions, quand je ne me sens pas bien, quand je le fais, quand je ne le fais pas, comment mon cerveau fonctionne, comment vous pouvez copier carrément des A à Z ma stratégie à six chiffres. Donc, quand vous venez dans l'école, il y a tout ça, que vous avez plus l'accès à l'académie. C'est énorme. Un coaching par semaine, l'accès à toutes les vidéos et en plus le backup de ma stratégie à six chiffres. J'espère que vous allez vous voir dans l'école. Si vous avez des questions, venez me parler en privé, que ce soit sur Instagram. Connectons, connectons. Donc, venez vraiment me parler. On va voir si je suis la bonne coach pour vous. On va voir si je peux vous aider, si ce contenu est pour vous ou pas. On va voir si quel programme peut être le meilleur pour vous de mes programmes, si c'est le bon moment. N'hésitez vraiment pas à me contacter et connecter avec moi. Je suis toujours disponible, que ce soit par mail, contacteur, ou dans mon Instagram. C'était un plaisir de vous partager ce contenu et on se parle très vite. Bye. Sous-titrage ST' 501 Merci.